Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, comme vous l'avez vu sur la miniature. Et je tenais à faire un petit... un petit... voilà un petit pick-up à Sandrine de la chaîne Atelier Cré. J'ai vu sur une de ses vidéos haul un article. Et quand j'ai vu j'ai dit faut que j'aille voir dans mon action. Et par chance, j'en ai trouvé un. Je vais vous le montrer à la fin. Alors pour commencer, j'ai pris ce lot de die-cut. Alors j'ai... pensant que je ne l'avais pas et en fait je l'ai. Donc bon ben voilà, il y aura des copinettes qui recevront des petits die-cut dans les futurs envois. Voilà j'essaierai de diviser ou peut-être de le faire gagner dans un lot, on verra. Mais en tout cas, voilà, je l'avais déjà. Bon, ça ne sera pas perdu. De toute façon, je partagerai. Ensuite, j'ai trouvé cette petite étagère. Donc elle est quand même assez grande. Je vais vous dire combien elle fait. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai presque plus de batterie. J'ai déjà fait pas mal de rushs là, de vidéos. Alors c'est une étagère à poser, elle mesure 25 de hauteur. La petite étagère sur le dessus, elle fait 9 à peu près. En largeur sur l'intérieur, 24. Et celle d'en bas, elle mesure 13,5 à peu près. Et au niveau de la hauteur, vous verrez peut-être mieux comme ça. Est-ce que si je peux dézoomer ? Ouah, ça va peut-être un petit peu trop là. Voilà, vous voyez tout le bazar sur mon bureau sinon. La hauteur a fait 3,5. 3,5. Et entre, il y a une hauteur de 20 entre celle d'en dessous et celle du dessus. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais, je pense que comme ça, vous voyez bien. Et voilà, l'avantage, c'est une étagère à poser. Donc on n'a pas besoin de faire de trous dans le mur. Après, la finition est un peu juste. Mais bon, pour le tarif, on ne va pas trop se plaindre. Par contre, je ne pourrais pas vous donner les tarifs. Donc au niveau de la présentation, ils disent que c'est pour mettre les petites épices. Normalement, pour la cuisine, moi, c'était plus pour ranger mon espace. Donc voilà, je ne sais pas encore trop où je vais le mettre. Mais voilà, j'ai trouvé la petite étagère assez sympa. Ensuite, je me suis pris ces petites décorations florales. Ça, c'est dans l'idée de terminer un home déco que j'ai commencé, que j'ai fait en macramé. Je vais vous montrer, je l'ai juste à côté. J'avais acheté chez Zimane un lot de cercles à broder. Je ne sais plus si je vous les avais montrés en vidéo ou pas. Je ne me rappelle plus. Peut-être que si. Je chercherai dans les vidéos. Si je trouve, je vous mettrai dans la vie en haut à droite. Et j'avais acheté du macramé. Alors, je ne sais plus si je l'avais acheté. Si, je crois que c'était à Zimane aussi, le fil. Et donc, j'ai appris à faire ce nœud-là qui est très sympa à faire, qui donne un joli effet. Je voudrais faire un home déco que j'ai vu sur Pinterest. Et je rajouterai ces petits éléments en déco. Je pense que je ne le ferai pas en vidéo, puisque j'ai déjà commencé et presque terminé. Par contre, vous le verrez certainement sur Instagram. Donc, ça, ça sera pour terminer ma déco. Et donc, celui, je range au fur et à mesure pour l'objet du délit. C'est une plaque de verre. Donc, comme Sandrine en avait parlé dans sa chaîne, elle est bleue. Donc, elle n'est pas blanche pour les encres. C'est peut-être un peu gênant. Mais bon, de toute façon, je m'étais dit, moi, je travaille depuis des années sur un tapis en téflon, comme ça, marron. Les encres, on ne les voit pas mieux. Donc, ce n'est pas trop, trop gênant. Et d'autant plus que quand j'ai besoin de faire un nuancier, soit j'utilise mon nuancier pour trouver ma couleur. Ou alors, tout simplement, je le fais sur un papier brouillon à côté. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'espère juste que ça ne coupera pas. Ça ne coupera pas quand je vais vous le montrer. Voilà. Alors. On va voir ce que ça donne. Par contre, ça va faire du reflet. Je suis désolée. Le carton, je le garderai. Donc, elle est recouverte d'un film plastique. Il y a des coins. Enfin, c'est quand même bien protégé. Il n'y en avait plus que deux dans mon action. Donc, j'étais vraiment contente quand j'ai vu qu'elle y était et que j'ai pu prendre la mienne. Et de mémoire, c'était aux alentours de 5 euros. Je ne sais plus si c'était juste au-dessus ou juste en-dessous. Mais vraiment, rien à dire. Je vais vous donner après les dimensions. On va y aller avec le plus gros parce qu'elle a voulu éviter d'attaquer le truc. Ça peut toujours servir pour emballer des choses. Je suis vraiment très, très contente. Ça faisait un moment que j'hésitais à me prendre une plaque de verre. Mais c'est vrai que de les acheter à distance, j'avais vraiment peur que le transport ne se fasse pas comme il faut. Et puis, je m'étais dit aussi, si jamais je l'achète sur un salon, par exemple, ça risque d'être un peu hors de prix. Donc, on a des coins en espèce de caoutchouc. Donc, je pense que c'est plus dans l'optique si on veut la déplacer ou la stocker ailleurs pour pouvoir la protéger. Moi, je pense qu'elle restera ici. Ça sera mon nouvel espace de travail. Je pense que je vais enlever le tapis rose en dessous. Et puis, ça me servira peut-être pour la couture, le tapis rose, vu qu'il est un peu plus grand. Donc, on a des... Vous avez vu, des pieds antidérapants. Vous voyez le reflet de la fenêtre. Vous voyez le reflet aussi de mon... De la fenêtre au-dessus. Là, c'est vrai que je ne peux pas trop faire autrement. Le problème, c'est que comme la lumière vient au-dessus de moi et que je filme avec le téléphone au-dessus, ça cache un peu la lumière. Donc, au niveau de la dimension... Hop, je vais prendre ma très grande règle. Elle mesure un peu moins de 42 de longueur. Et elle mesure 32 environ. Un peu moins de 32. Et si je fais en inch, peut-être que j'aurai les infos plus... Ouais, ça fait 12,5 inch. Et là, on est à 16,5. Voilà. Donc, on a... Bon, c'est un peu plus petit que mon tapis en dessous. Mais bon, de pas grand-chose non plus. Donc, on a les dimensions en inch, en centimètre. Et on a des dimensions donc A8, A7, A6 et A5. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas le A4. Parce que du coup, le A4, c'est 29,7. Ça dépasse un petit peu. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça. En comparaison à celui que j'avais avant. Je n'avais pas de dimensions particulières. J'avais juste les centimètres et les inches dans un sens et dans l'autre. Et après, j'avais des degrés, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Pas des rayons, mais voilà. Pour pouvoir couper sans avoir besoin d'un rapporteur. Donc, voilà. Alors ça, je vais le mettre de côté. Parce que maintenant, ça va être sur ça que je vais travailler. Donc, je vais tester pendant plusieurs vidéos. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera à la hauteur de ce dont je me faisais l'idée. Et donc, voilà. On verra bien. Mais en tout cas, très jolie. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ce côté un peu lavande. Mais voilà. C'est vrai que ça aurait été mieux en blanc. Bon, après, on verra bien ce que ça donne sur le long terme. Donc, voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. C'était vraiment pas grand-chose. J'y allais vraiment que pour ça. Les autres trucs, j'étais contente d'y avoir trouvé. Notamment ça, là. Parce que ça, j'en avais besoin pour terminer mon home déco. Mais voilà. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501